Merci. Pas besoin de trop se trancher. Pas besoin de trop se trancher. Donc ça fonctionne. Bonjour, je défends le pour, évidemment, puisque je suis un marketeur et non pas une personne hybride qui prétend vendre des trucs dont on n'aurait pas besoin. Et en effet, il y a quelques différences. Alors, tout à l'heure, un débatteur du camp du Contre nous a expliqué, nous a posé cette question. Avez-vous quelques notions d'histoire ? Et donc, je vais lui répondre. Oui, j'en ai deux, trois. Et par rapport à cette espèce de pantomime de Romain contre je ne sais pas qui, j'aimerais lui rappeler que si Jules César avait été un commercial, son armée aurait probablement ouvert des boutiques un peu partout dans le monde. Et en fait, c'était plutôt un stratège, en fait, on va dire ça. De même que Napoléon, qui a réussi à faire gagner ses armées contre l'Europe entière, a quelquefois un contre dix. S'il n'avait pas eu de vision stratégique, évidemment, il n'aurait pas réussi à durer aussi longtemps. Et donc, c'est bien un stratège qui dirige les choses et pas quelqu'un du terrain qui serait malheureusement confronté à la mitraille dans le cas présent. Mais si on quitte ce domaine historique, et puis on pourrait prendre plein d'autres exemples, les stratèges ont toujours dominé toutes les nations et ça continue aujourd'hui. Si on revient sur le problème de l'entreprise, faut-il confier la stratégie à des commerciaux qui, en fait, comme vous l'avez vu, n'ont que quelques tactiques maigrichonnes à nous proposer ? Ou bien, faudrait-il faire revenir des gens qui ont un petit peu de hauteur et un peu de vision stratégique ? Ben, prenons deux exemples que vous connaissez. Celui d'Apple, qui est une marque qui a failli disparaître au moment où Steve Jobs l'avait quitté et qui est devenu le leader incontesté, la marque la plus valorisée dans le monde, le jour où il est revenu avec cette vision stratégique que vous connaissez, qui est Think Different et qui n'a évidemment pas été inventée par un commercial. Heureusement, d'ailleurs, qu'il est revenu, si on avait laissé Apple aux mains des commerciaux, ce serait probablement devenu IBM, c'est-à-dire rien du tout. N'en déplaise à Loïc Simon. Voilà pour deux exemples, enfin un exemple déjà. Et puis, vous en avez un autre que vous connaissez qui s'appelle Elon Musk, qui est un autre monsieur qui a une vision stratégique et puis une vision même un petit peu trop stratégique, parce que quelquefois, on n'arrive pas à le suivre, qui ne se contente pas de construire des voitures, mais qui a comme idée qu'à partir de piles, qui sont d'ailleurs finalement des piles de smartphones, pour ceux qui savent cette idée-là, on pourrait construire des véhicules d'un autre type. Son idée n'étant pas de construire d'ailleurs des véhicules, son idée étant d'aller sur Mars et d'avoir une vision qui dépasse complètement ce que nous avons comme tactique pour essayer d'économiser de l'énergie ou pour essayer de remplacer le pétrole par des énergies électriques. Son idée n'étant pas de faire des véhicules électriques, mais bien de trouver un moyen de se transporter dans l'espace, donc d'avoir quelque chose qui est au-delà même de notre vision d'homme. Donc voilà des stratèges qui ne sont pas des commerciaux. Voilà ceux qui dirigent le monde. Je pourrais en citer plein. J'aimerais vous dire qu'on n'a pas eu besoin de vendeurs pour que Facebook ait 2 milliards d'abonnés aujourd'hui. J'aimerais aussi vous dire que Google n'a jamais eu besoin de vendeurs. J'aimerais aussi vous dire que Michel et Augustin n'ont pas eu besoin de vendeurs, mais plutôt d'une vision stratégique. Comment est-ce que les biscuits peuvent-ils être fun quand on les paye 3 fois plus cher ? Posez-vous la question, vous verrez, c'est assez intéressant. Alors, il me reste 18 secondes pour vous dire. La différence entre l'équipe qui est contre et l'équipe qui est pour, elle est assez simple. L'équipe qui est contre, ce sont des commerciaux et donc ils ont un job. Alors que l'équipe qui est pour, ce sont des marketeurs et nous, nous avons une mission. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada